Sont-ils égaux ? Est-ce qu'ils sont pareils ? Et ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, par rapport à ce verset, il y a deux points à retenir. Premièrement, une comparaison entre l'humble, celui qui est soumis, qui obéit, et celui qui est rebelle, qui se révolte. Et puis il y a cette différence entre le savant et l'ignorant. Deux possibilités. Dans un autre verset, Allah dit L'aveugle, celui qui ne voit pas, et celui qui voit, ne sont pas semblables. Où sont les gens de science ? Où sont les ulamas des temps passés ? Où sont les ulamas contemporains ? Les avons-nous fréquentés ? Est-ce que nous les fréquentons ? Il est rapporté de Abdullah ibn Arab ibn al-As, radiyallahu anhumma, qu'il a entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire Dieu ne retirera pas la science après vous l'avoir donnée, en la retirant des serviteurs. Mais il retirera la science d'eux en reprenant les savants avec leur science. Resteront alors des gens ignorants. Questionnés, ils donneront des avis selon leur avis personnel. C'est-à-dire sans tenir compte des données du Qur'an et des hadiths. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Al-Bukhari Certains vont prétendre avoir la science. Ils vont te dire, moi je connais, je suis alim. Ils vont inventer des choses. Ils vont se faire du tort en inventant des mensonges au sujet d'Allah. Et ils vont faire du tort aux gens en dissimulant la vérité. Subhanallah. Vers qui vas-tu prendre la science ? Vers qui vas-tu prendre le rin ? Qui parle ? Où est son CV ? Où a-t-il appris ? Qui sont ses professeurs ? Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, il disait à quelqu'un Vraiment, tu vis dans une époque où il y a peu de récitateurs du Qur'an. Mais il y a beaucoup de savants, beaucoup de fuqaha, qui comprennent la religion avec profondeur. Dans cette époque, on prend soin des limites du Qur'an. Et on apporte moins d'exagération sur les lettres. Rares sont ceux qui demandent et nombreux sont ceux qui donnent. Dans cette époque, la prière s'allonge et le discours diminue. Leurs œuvres apparaissent avant leur désir. Mais viendra un temps. Pour les gens, où les récitateurs du Qur'an seront nombreux. Mais les savants qui comprendront la religion avec profondeur, il n'en aura plus. On prendra soin des lettres du Qur'an et on apportera moins d'importance aux limites du Qur'an. Qu'est-ce qui est halal ? Qu'est-ce qui est haram ? Beaucoup de gens demanderont et peu donneront. Les discours seront longs et les prières vont diminuer. Et les désirs, leurs désirs apparaîtront avant leur armal, avant leurs œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021